Bonjour à tous chers amis du Petit Ballon, je suis avec notre cher et grand sommelier Jean-Michel Deluc. Bonjour Jean-Michel. Bonjour Martin, bonjour tout le monde. A la forme, je pense que nous allons déguster un vin alsacien. Voilà, nous sommes sur une bouteille dite flûte d'urin, obligatoire pour la mise en bouteille en Alsace, entre guillemets. Nous sommes sur un cépage extraordinaire, Gewürztraminer, et on est sur un Alsace-Grand Cru Hatchburg 2015. Parfait. Donc Alsace-Grand Cru, il y a 51 parcelles Grand Cru en Alsace. Ok, Joseph Catin, c'est le domaine. La famille Catin qui sévit à Wöschlingchaufen depuis des siècles. Vous êtes bon en allemand. Oui, oui. Pourtant, je n'ai pas connu la guerre. On n'a pas… Enfin, moi je trouve que c'est très dur, ce que je ne fais jamais, c'est d'acheter ou au resto de commander du vin alsacien, parce que je ne sais jamais à quoi m'attendre. Alors, on a déjà fait du Riesling, on a déjà fait du Pinot Blanc, du Pinot Gris, mais je voulais goûter le Gewürztraminer parce que c'est quand même un cépage absolument fabuleux. D'accord. Alors Gewürzt, ça veut dire épice, Traminer, c'est la famille des Savaniens. En France, on trouve trois Savaniens. C'est quoi le Savaniens ? Savaniens, c'est un raisin, c'est une variété de raisins, le Traminer, qui nous vient de l'Est. Ok. Voilà, c'est un cépage assez particulier, très parfumé, tu vas voir, et moi je pense que nos amis abonnés vont adorer. Ah, alors parfait, à l'œil. Donc à l'œil, or, assez soutenu, c'est un cépage gris, ça veut dire c'est un cépage rosé, donc ça donne des vins un petit peu plus colorés. D'accord. Et on a une connotation verte, c'est un millésime 2015, donc beaucoup de jeunesse, beaucoup de fraîcheur, brillant, et belle concentration de matière dans le verre. Parfait, au nez, ça sent bon. Ça sent, là on peut parler de parfum. Moi je compare toujours les Gewürztraminer au parfum de la Maison Guerlain, ce côté un petit peu exotique, oriental, avec des notes un peu de rose, de litchi, de jasmin, de chèvrefeuille. Donc c'est vraiment parfumé, c'est sublime. On a un côté mielleux, sucré au nez, mais vous allez voir qu'en bouche il ne l'est pas. Et donc voilà, et j'aime bien cette pureté de cépage. Ça c'est vrai. En bouche. Alors, ce genre de cépage a toujours une certaine sucrosité, un côté mielleux en attaque, mais après le vin évolue vers un côté beaucoup plus sec. On retrouve en bouche tout ce côté parfumé d'agrumes, de roses, ça sent le loukoum à la rose, c'est extraordinaire. Et moi j'adore ce cépage, c'est vraiment absolument fantastique. C'est une expérience. Voilà, c'est la première fois que nous faisons également un giverstraminer sur… On a osé le pas et j'espère que vous allez apprécier ça. C'est délicieux. Alors évidemment, il nous fallait un giverstraminer absolument magnifique pour illustrer nos propos. Ça c'est clair. Qu'est-ce qu'on va pouvoir manger avec cette bonne bouche ? Alors moi je trouve que c'est un apéritif absolument merveilleux, c'est parfumé, il se suffit à lui-même. En Alsace évidemment, sur la cuisine alsacienne, ça convient parfaitement, jusqu'au Munster même, des fromages un petit peu… Un petit peu fort, un petit peu relevé, des truiteaux bleus, etc. Mais je trouve que c'est un vin qui va merveilleusement bien avec les cuisines asiatiques ou maghrébines. Tadjine de poisson, tadjine d'agneau, tadjine de volaille, la cuisine chinoise. Et ce côté sucrosité justement, il vient ? Dès que vous allez mettre une cuisine sucrée salée, comme on peut trouver en Asie par exemple, hop la sucrosité va partir. Mais enfin, en finale, il est sec. Il est même minéral. C'est vrai. Trop bien. Donc absolument fantastique, le Hachbourg Alsace Grand Cru 2015, de la famille Catin à Wotslingshofen. Ah bien joué. Merci Jean-Michel pour cette belle découverte. En espérant que vous adoriez ça. Et je vous souhaite une bonne dégustation. Bonne dégustation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada